Catholique, j'ai dit, je suis vraiment au milieu de vous, vous l'avez accueilli en Égypte et c'est lui qui vous accueille parce que vous partagez sa propre condition où il était en Égypte. Voilà. Et puis Catherine, je rappelle que c'est la fondation de Jeunesse Lumière, le 29 avril, juste il y a 33 ans, aujourd'hui, 84, puisque c'est ce jour-là que nous avons eu le premier rencontre des couples qui avaient été annoncés à l'école, que nous avons reçu l'évêque, que nous avons reçu la maison, que nous avons tout reçu en un jour. Voilà, le 29 avril, le 25 avril, mars, on avait annoncé l'ouverture de l'école sans se voir ni où, ni comment. Et un mois après, le 25 mars, le 25 avril, cinq semaines après, tout était donné. Et le 25 mars, c'était le jour et l'heure où Jean-Paul II consacrait le monde entier au cœur immaculé de Marie, suite à Fatima, qui enseignait en ciel et Fatima, très mystérieux. Voilà. On ne va pas en dire plus parce que les aînés ont déjà entendu l'an dernier tout mon long enseignement sur Catherine, que je tâcherais de donner au nouveau, je ne sais pas quand, le premier jour au livre, on va essayer de fêter tous ensemble notre Catherine de Sienne. Vous avez une très belle petite sculpture, là, très 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 fine, une pièce extraordinaire. Voilà, c'est très beau, Catherine, vous l'avez encore ici. Voilà. Là, c'est la Cienne à Comino. On va voir Jésus se précipiter, s'y voir dans les lèvres de Pia, là, comme ça se passe à l'église dès 2004 à la Cienne, mais peut-être qu'il sait, à l'église, prêt à tout. Amen, amen, amen. Et puis, nous confions toutes ces missions, votre mission à Marseille, notre frate en route pour Évreuse, déjà sur l'autoroute maintenant, et puis les trois autres frates qui sont parties hier. Voilà, nous confions très très fort. Amen. Amen. Depuis le...